Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans l'histoire of mine, ou l'histoire de survie de Boris Kodranov, Arthur et Amélia. Alors dans le dernier épisode, on avait rendu un peu de justice, c'est à dire qu'on avait attaqué une bande armée qui volait l'aide humanitaire, et par la même occasion nous avons nourri des enfants qui crevaient la dalle, ce qui fait qu'au final on est plutôt des gens bien, je trouve. Même si effectivement je n'approuve pas le meurtre de sang froid à la hache, ça n'empêche pas que parfois dans certaines conditions extrêmes, avec des gens qui manifestement eux ne se gênent pas pour tirer à vue sur tous les autres personnes, et bien voilà, parfois ça se fait. Alors, où est-ce qu'on en était ? On en était à ce qui fait un petit peu froid dans l'appart. On va essayer d'arranger ça, et on va faire à manger, donc normalement on doit avoir de l'eau, on doit avoir de tout, ouais on a de l'eau. On va faire 4 pas je pense, c'est un bail qu'on n'a pas fait 4 pas. Voilà, allez c'est parti. Et donc nous sommes en hiver, comme vous pouvez le remarquer sans mal. On va récolter peut-être un petit peu de neige, qu'on pourra faire fondre plus tard. Alors, nos réserves en consommables, c'est correct, nos réserves en armes, bien évidemment, c'est plus que correct. Alors, la prochaine étape c'est quoi ? Peut-être la porte fortifiée ? Peut-être. Alors, Code Ranoff a besoin de repos, c'est parti. Allez, rendez-vous. Reste pas là Amélia, reste pas là. On va tous manger un morceau, se reposer. Au coin du feu, feu où il fait 12 degrés, c'est pas pourri, c'est pas nul. Je vais peut-être revoir des endroits que j'ai déjà visités, dans lesquels je vais amener une hache, pour simplement récolter du bois pour l'hiver, ça peut être une bonne idée également. On m'a également dit que je n'avais pas exactement fouillé assez... Comment la... L'église, peut-être que je retournerai à l'église. Hé, j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que c'est la maman des deux enfants qui nous ont... Comment qu'on a aidé plusieurs fois, qu'on a donc soigné et nourri ? Salut, je voulais vous remercier. Merci pour votre aide. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je préfère ne pas penser à ce qu'il soit arrivé à mes enfants si vous ne m'aviez pas aidé. Nous n'avons pas grand chose. J'ai mis du café de côté pour mon mari, il adore ça. Mais il n'est pas rentré à la maison depuis longtemps. Il est quelque part en train de combattre et qui sait s'il reviendra. Pourquoi ne le prendriez-vous pas ? Je peux vous donner 8 de café. C'est très gentil. Merci pour votre aide. Écoutez, ce fut un plaisir d'avoir réussi à sauver cette petite famille. Très clairement, on leur a sauvé la vie. On va écouter peut-être la radio. Et Arthur a grignoté un morceau. Je tirerai pendant un peu de rap. Bah oui, mais il n'y en a pas du rap. Voilà, c'est comme ça. Alors, se procurer des légumes frais est plus difficile que jamais à Pogoron. Musique classique. L'hiver nous maintient fermement dans son étrane glaciale. Beaucoup de gens sont morts de froid. Oui, bah. La criminalité est en baisse. Même les bandits se bloquent chez eux. Ouais, bonne nouvelle. On n'a pas de nouvelles d'un éventuel armistice, par contre. C'est toujours pas... A l'ordre du jour. La communauté internationale a entamé des négociations au sujet d'une éventuelle intervention en Grasnavia, afin d'imposer un cessez-le-feu. C'est cool. Il me semble que ça, ça fonctionne plus en hiver, par contre. Ouais. Faut faire fondre de l'eau. Faut faire fondre de l'eau. N'importe quoi. Faut faire... Si, c'est ça. Faut faire fondre. Ah, mais il faut un filtre. Oh, putain. On va faire des filtres. Puis, on va remettre du bois, parce que 10 degrés, c'est juste, quand même. Alors, du filtre. Parce que vous voyez que l'eau, en fait, ça va super vite. J'en avais 14, j'en ai plus que 6, et il s'est passé une journée, quoi. Donc, on m'a dit que j'avais une fixette sur l'eau. Non, je trouve pas d'être en train de faire une fixette. Je trouve que c'est simplement très dur à maintenir, quand on a 4 personnes à gérer. On va même d'ailleurs aller rechercher de la neige. Je suis curieux de voir combien ça m'apporte en eau. J'espère que ça m'apporte assez. Ah non, ça va, de la neige, j'en ai encore. Il n'y a pas de soucis, donc. Quoique, de toute façon, entre faire ça, puis rien, j'ai envie de dire, autant faire ça. Allez. Voilà, on est remonté à pas mal d'eau. On continue. On ne va jamais être trop. Il fait froid, tu dis ? Il faut 5 bûches dans ce truc. Putain, à ce rythme-là, on va avoir des soucis. Allez, va te coucher. T'as faim ? Toi, reste pas dehors, Boris. Voilà, 15 degrés. C'est plutôt tranquille, 15 degrés, quand même. Alors, 15 bouffes, 6 légumes. Des médicaments. Pour l'instant, tout va bien. Amélia, reste pas à côté des pièges, parce que bizarrement, les bêtes vont pas venir. Bizarrement. Nos affaires. Eh bien, écoutez, on a de tout. Pied de biche. Ouais, ouais, on a de tout. La porte renforcée, il nous faut quoi pour la faire ? Des composants, ok. Ça me semble accessible comme truc. On a 44 bois. Ouais, on est plutôt bien. On est plutôt bien pour l'instant. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Il commence à faire froid. Oh putain, soyons sérieux. C'est pourquoi ? C'est parce que j'ai fermé la porte ici que du coup, l'air chaud ne vient pas dans le reste de l'appart. C'est bizarre, je sais pas comment ça fonctionne cette histoire de température. Enfin bref, on verra. On va passer à la nuit. Alors, à la nuit. Il y a plein de choses qui ont été visitées, bien sûr, du coup. Prudence recommandée à l'église Sainte-Marie. J'ai dû rater quelque chose à l'église Sainte-Marie. On va y aller avec Kodranoff. On va mettre deux personnes qui dors, mais... Ah bah non. Arthur, tu dors. Boris, tu montes la garde. Amélia, tu dors. Kodranoff, tu pars collecter. Voilà. C'est la moitié de l'inventaire qui est déjà plein, mais au moins, comme je ne sais pas ce que je vais croiser là-bas, je serai prêt à toutes les éventualités. Bonjour, j'ai des choses à échanger. Mais t'as plein de trucs, en fait. T'as carrément plein de trucs. Ah mais ça, on m'a dit que... Que c'est pas donné. Et puis, j'ai rien à échanger pour l'instant, donc... Pour l'instant, on va arrêter. Alors, on m'a dit que j'avais raté ce qu'il y avait derrière. Et quelqu'un, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ok, donc il y a bel et bien falloir une pelle pour accéder au bâtiment qu'il y a ensuite, là-bas. Ou alors, il y a simplement l'échelle également. J'aurais pu juste prendre l'échelle. Bon, c'est pas grave. On va profiter quand on a du matos. Si ça se trouve, la porte est fermée, en plus. Fusil d'assaut plus spell, donc le combo d'armes, parfait. En cas de soucis. Et ouais, ouais, il y a quand même vraiment une grande, grande maison que j'avais pas vue, en fait. Merci à ceux qui m'ont dit que j'avais raté la moitié des trucs, ici. Eh bien. Je suis toujours à la recherche, bien évidemment, de nourriture, qui est un peu le nerf de la guerre. Notamment, notamment des légumes. Je vais prendre ça. Ça, peut-être, pour l'instant, ça reste quelque chose qui est plus intéressant que ce que j'avais. Ici, c'est très très sombre. Et on a un truc à déblayer, parce que déblayer, c'est notre grande passion. Attention, il y a peut-être quelqu'un au-dessus. C'est quoi, ça ? C'est votre jardin, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un frigo dans le coin, là ? Oh, il y a quelqu'un. La question, savoir, c'est est-ce qu'il est amical ou pas ? On dirait un mec comme moi. Un mec qui cherche. S'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans cette baraque. Que des trucs sans intérêt, très bien. Salle de bain, c'est pas ce que je cherche. Il n'y a pas l'air d'avoir de frigo. Ouais. Il cherchait là-dedans, lui. Je ne sais pas s'il y a bien quelque chose, ici. Ouais, voilà. Rien ici, on nous dit. Ah. Pourquoi tu ne passes pas genre par l'escalier, plutôt que passer par là ? Ah, parce que l'escalier, d'accord. L'escalier, en fait, il est déjà occupé, malheureusement. Qui est très bien. On va descendre. Ouais, voilà. Impossible d'ouvrir, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il va falloir revenir avec une scie. Et puis, ma foi, peut-être un inventaire plein. Mec. T'es sympa ou t'es pas sympa, toi ? Ok, merci. De toute façon, si t'avais pas été sympa, je te lis tout de suite. T'aurais eu des problèmes. Ouais, bah en fait, non, il n'y a plus rien, ici. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes, mais si elles sont intéressantes, elles sont à l'étage, malheureusement. Donc, on va se tirer. Par contre, on ne sait pas ce qui les change, lui. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas ce qu'il veut, en fait. Ici, c'est les affaires de l'église. Ouais, du balai. Ouais, excuse-moi. Ouais, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Je ne vais pas piquer les affaires de l'église. Allez, on s'en va. Et donc, on reviendra avec... Avec une âme de scie. Codranoff est de retour, après avoir débrayé des débris toute la nuit. Ramener un peu de fertilisant, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça nous permet de réarmer nos pièges sans dépenser de la nourriture. Donc, au final, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Écoute, va te coucher, Codran. Ici, on va... Récupérer donc la bouffe qui se trouve ici. L'église, justement, avec ces trucs. C'est toujours une très, très, très bonne chose. Au moins, il fait chaud. Bah ouais, bien sûr qu'il fait chaud. Est-ce qu'on peut la faire, cette porte renforcée ? Oui, on peut la faire. Putain, ça coûte... Ça coûte bon bon, on va le faire quand même. Ah, merde, Arthur est légèrement malade. Bah alors. Donc, le second piège a fonctionné. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. A faim et a besoin de repos. A faim et légèrement malade. Les gens qui sont légèrement malades, j'ai quand même tendance à les... Comment ? A leur filer un vrai repas, par contre. On peut faire ça. On est parti pour 4 repas. Il est facile de tomber malade avec un froid pareil. Ah, mais déconnez pas. Vous êtes sérieux ? Il fait 14 degrés dans l'appart, c'est quand même pas la mort. On va prendre des médocs. Ces trucs là, c'est des espèces de médicaments osés. C'est des herbes, on sait pas non plus. C'est un peu de l'homéopathie, quoi. J'espère que ça aidera. Bah écoute, moi aussi, j'espère que ça aidera. Tiens, mange. Ça suffira pour le moment. Est-ce qu'il y a des gens fatigués ? Ouais. Il y a l'ami Boris, qui est fatigué. J'ai une sacrée migraine, nous dit l'ami Arthur. Ok, donc tout le monde a l'air bien. Bah toi, tu peux retourner de coucher, si t'es malade. Tu vas au lit. Allez, on file. Bon, manifestement, il ne viendra personne aujourd'hui de nouveau. Il ne nous reste pas beaucoup d'eau non plus. On va essayer d'en refaire. Donc Amélia, si tu peux faire quelques filtres, ce serait cool. Deux, idéalement. Deux ou trois. Bah deux, ce sera deux. Voilà, je pense que ça va aller. Et j'aimerais vraiment trouver plus de... Plus de combustibles, éventuellement. Le truc, c'est que je ne sais pas où les faire, les combustibles. Parce que j'ai du bois. Et j'aimerais éventuellement le transformer en combustible. Parce que là, techniquement, du combustible, déjà c'est fait. Il n'y en a plus là. C'est mort. Voyez. Vous avez zéro. Avec cinq bois, on fait combien de combustibles par contre ? Ça, c'est la grande question. On va faire le test. Et ensuite, on sera au courant. Tout simplement. Ok, un bois, c'est un combustible. Alors, autant vous dire que ça ne va pas le faire comme ça. Il va vraiment falloir ramener... Ramener des choses. Parce que du coup, là déjà, on va utiliser pour faire plein d'eau. Et on n'aura peut-être pas grand-chose du coup pour mettre dans le poêle pour la nuit. Ça peut être super dangereux. Après, quand les marchands passent, souvent ils en ont. Mais il faudrait qu'un marchand passe pour ça. Là, ça fait quelques jours qu'on n'a pas vu de marchands. Parce que c'est vrai que les faire comme ça, c'est quand même tout sauf rentable comme opération. J'ai l'impression, en tout cas. Alors après, en cas de souci, je peux évidemment démonter des meubles à coups de hache. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. J'ai besoin, avant la fin de l'après-midi, d'une scie. S'il vous plaît. Merde ! Ah putain, je suis dégueulé. Je suis un énorme boulet. J'ai utilisé tous mes trucs. Ouais, je suis dégueulé. Oh, on tombe à 13. Bon, bah écoutez, on va essayer d'aller à un autre endroit. Avant de retourner à l'église une prochaine fois avec une scie, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Allez, on va terminer la journée telle qu'elle. Je pense que j'ai... Ouais, je pense que j'ai tout fait. Et nous allons essayer de trouver du coup du mobilier. Du mobilier à péter à coups de hache. Donc ça va être à Boris. Alors l'église, on ne va pas y retourner. Côtage bombardé. Beaucoup de matériaux. On va retourner au cottage. Parce qu'ils avaient des meubles, je crois. Je vais y aller juste avec la hache. Je vais essayer de ramener un max de trucs. Ce sera la sortie. Quelqu'un ici ? C'est un rat. Alors. Ah si, voilà. Mais là-dedans, j'ai déjà regardé. De toute façon, j'ai tout fait ici. A priori. Je n'avais pas pris le sucre la première fois. Je suis content d'être revenu. Allez. 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 Merde. Le bois, pour l'instant, on en a assez. Dites-moi pas qu'il y avait un seul meuble à péter. C'est quand même triste, non ? Il n'y a rien d'autre à hacher menu. Un lit, un truc, un machin. Ah si, voilà. Ici, une petite commode. Bon bah voilà, c'était pas si mal. Petite sortie vraiment toute simple. Pour ramener ce qu'on avait... Ouh là, reste là. Il y a encore quelque chose à casser ici. Qu'est-ce qu'on va pas prendre ça ? Encore une fois. Ça, c'est bien aussi. Comme je l'avais dit, par contre, il n'y a pas de place. Tant pis. Et on rentre à la maison. Encore une nuit qui s'est passée sans encombre. Et ça, ça fait bien plaisir. Et nous sommes jour 26, plein coeur de l'hiver. Les gens crèvent la dalle et meurent de froid. Mais pas nous. Il fait 13 degrés. Bah directement... Blinder le chauffage. Allez récolter la bouffe. Qui c'est qui a besoin de repos ? Toi, t'as besoin de repos. Tu montes à l'étage. Toi, t'as besoin de repos également. Pas besoin de chauffer cette pièce. Ça sert un peu à rien, cette pièce. Alors, et il nous fallait des scies, hein, c'est ça. Deux scies. Ça me semble pas être une mauvaise idée. On a 14 eaux. On va retourner chercher un peu de neige. Je les prends par petite... Comment ? Par petite... Par petite A, tout simplement. Parce que si les gens restent longtemps dehors, j'ai peur qu'ils chopent une maladie. D'ailleurs, Arthur, il est... Il n'est plus malade, Arthur. C'est nickel. C'est nickel. Ah, les filtres, les filtres. Peut-être qu'on aura droit à un marchand aujourd'hui. On a toujours le café. On pourra peut-être l'échanger, le café. S'il vient du monde. Justement, quand on parle du loup. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu d'alcool également ? Il nous faut quoi pour faire un truc alcool ? Pour ça, il nous faut un thermomètre. Distillateur d'alcool. Il nous faut beaucoup de trucs comme ça. Pour faire un thermomètre, on a besoin de rien d'autre que ce qu'on a déjà. Bah, vous savez quoi ? On va le faire. Avec tout le sucre qu'on a ramassé, ce serait dommage de ne pas en profiter. Salut, machin. Molo, molo. Un petit peu moins. Non, pas mes légumes. Qu'est-ce que je peux te filer ? Gilets pare-balles, ça te va pas. Putain, t'es un peu... Un petit peu compliqué, non ? Marché conclu. Je vais regarder exactement ce qu'il me faut pour faire le truc. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Pour faire un distillateur d'alcool, on va le mettre dans une pièce qu'on n'utilise pas. Genre celle-là. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Qu'est-ce que je peux t'échanger ? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. Si, ça. Ça, je m'en fous. Je le prends toujours, mais je m'en sers toujours pas. Bizarrement, je peux pas lui filer de la neige. Contre un légume. Ouais, c'est pas le feu. C'est pas terrible. Pour récupérer quelques engrenages. En même temps, les engrenages, j'en ai tellement que ça me sert à rien. Non, je vais prendre le légume. Voilà. Puis, ça ira pour l'instant. Merci, au revoir. On va voir ce que ça peut donner, du coup, à cette histoire. C'est bon, plus personne n'est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Merde. Il faut de l'alcool de contrebande. Putain. Il nous faut des composants. Ok. Pour faire ça, avant. En fait, il faut les deux. Ok, bah je le saurais. Je le saurais, je le saurais. Bah écoutez, tout le monde a faim. Mais pas plus que ça. Juste faim. A faim. Ok, très bien. Bon, bah on va finir la journée. Et donc, cette fois, c'est Arthur qui va partir collecter. Non, c'est Khodranoff qui va partir collecter. Boris monte la garde. On prend juste ça. Et c'est parti. On avait vu qu'il n'y avait pas d'hostile dans la région. Donc, allez, allez, on y va. Eh, j'ai quelque chose qui devait vous plaire. Bah moi, j'ai rien pris pour toi. Donc, je suis désolé. J'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. En attendant, je vais me remplir les poches de composants. De composants, j'ai dit. Voilà, on la prend la clope pour l'échange. On ne voit pas. Alors là, attention, on a de nouveau quelqu'un. Il faut faire attention que ce ne soit pas un hostile. Tu fais juste un tour ? Moi aussi, je fais juste un tour. J'espère que ça valait le coup. Oui, ça valait le coup. J'ai rien qu'en termes d'échange, ça valait le coup. Ah, merde. Merde, 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 merde. Ça, j'en ai plein. Donc, on va reposer. Prendre ça à la place. J'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix. Une gratte cassée. Je m'en tape. Des affaires de voyage. Un vieux machin rapiécé. Pourquoi pas. Ouais, je suis un peu déçu en vérité. Tu me fais un peu peur, toi, tu sais, avec ton flingue. J'aime pas trop ça, d'habitude. Allez, on s'en va. On a besoin de rien de plus. J'espère que j'aurai ramené assez de choses pour faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire un distillateur. Pour pouvoir compléter mon système de distillation d'alcool. Ah, j'ai trouvé plein de trucs chouettes cette nuit. Nous dit Konranov. Nous avons été pillés ? T'es sérieux ? On a tiré 9 balles pour les repousser. Ok. Aucun de nous a été blessé. Ok. Bah, des balles, il nous en reste combien ? Il nous en reste suffisamment. Et bah voilà. C'est parti. Pour un atelier de distillation d'alcool, ça le fait, je trouve. Par contre, là, il fait froid. Là, il fait froid. Tu peux récupérer. Excellent. On a récupéré plein, plein, plein de matos. Il nous faut beaucoup d'eau pour faire ça. Bizarrement, ouais. En fait, je préfère les faire par 8. C'est pareil, il nous faut un paquet de... Ah, on n'aura pas de l'eau pour tout faire, putain. C'est casse-pieds. Il va falloir s'organiser. Alors, en priorité, en priorité absolue, ce qu'on veut, c'est de l'eau. En priorité absolue. Donc, en priorité absolue, il nous faut des filtres. Trois filtres. Qui c'est qui a faim, qui a besoin de repos ? Codranov, va te coucher, s'il te plaît. Amélia, tu peux jouer de la guitare, si t'as envie. Pas de soucis. On va s'arranger. Là, on va faire un repas à 4, déjà. Avant toute chose, aussi. Ok. On a du feu. Enfin, on a du bois pour le feu, en tout cas. Donc, ici. On fait de l'eau. On fait beaucoup d'eau. Parce qu'il va falloir énormément d'eau pour replanter des légumes. Alors, on va manger d'abord. L'important, c'est de prioriser. Bien sûr. D'abord, on ne meurt pas de fourras. Ensuite, on mange. Ensuite, je veux replanter des légumes. Allez, il nous faut un fertilisant. Allez, va te coucher, Boris. Ici, on a un fertilisant. Donc, on peut... Voilà. Parce que le truc, c'est que plus vous en faites d'un seul coup, plus ça... Comment ? Plus c'est rentable. Parce qu'en fait, il faut de toute façon 72 heures pour que ça arrive. Donc, si vous les faites 4 par 4, c'est beaucoup plus long que si vous les faites 8 par 8. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller manger un bout. On va voir s'il nous reste de quoi faire de l'alcool. Avec toutes ces eaux qu'on a utilisées. Il nous reste assez pour faire une bouteille d'alcool. Ce qui n'est, bien entendu, pas extrêmement rentable. Mais en attendant, de toute façon, on ne pourra pas faire mieux pour l'instant. Donc, on va le faire. Ah non, d'accord. Parce qu'on n'a même pas assez d'eau, en fait, pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non, non, Kodranov. C'est manger que je t'ai demandé. Ouais, donc pour l'instant, on n'a plus d'eau. Toutes nos réserves sont parties dans le repas et le replantage des légumes. Bah écoutez, c'est comme ça que voulez-vous. On attendra la journée suivante pour commencer notre production d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Bah, il va nous falloir, encore une fois, des composants, veux-tu, en voilà. On va faire la dernière nuit de cet épisode. Alors, on peut retourner à l'église ? Non, on n'a vraiment pas grand-chose à y faire. Il y a le chantier de construction, mais c'est dangereux. Matériaux, ouais. Kodranov qui va y aller. C'est parti. Donc ici, attention. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Ça non plus, c'est pas trop ce qu'il nous faut. Nous, c'est vraiment des composants tout simples qu'il nous faut. Ok. Donc là, c'était bien ça. Parce que, ouais, on va devoir faire pas mal de filtres. Un paquet, même. Ça en prend le bois de Chao. Fertilisant. Clope. Ouais, ça c'est pareil, on en a trop, de toute façon. Café. L'odeur de décomposition est insupportable. Ces cadavres doivent dater de plusieurs mois. Ils tombent en miettes. Certains ont des trous de balle dans la tête, mais ne présentent aucun signe de violence. S'agissait-il de rebelles tués par l'armée ou des prisonniers abattus par les rebelles ? Quiconque a fait ça a essayé de masquer son crime en inondant la cave. Ok. Cool. On vient d'être témoin de crimes de guerre, du coup, ça fait plaisir. Ah, mais c'est la fête ici, en fait. Ça nous le faut, très clairement. Tant pis pour le café. Ouais, mais c'est vraiment la foire. Du coup, ça aussi, on va virer. On va prendre un peu de ça. Ouais, bah, je crois que ça va être tout, hein. De toute façon, ici, il y a énormément de matériaux qu'on sait pouvoir venir chercher ici sans risque, en plus. Ça, c'est toujours bienvenu quand il n'y a pas de risque. Après, j'imagine que plus loin, c'est risqué parce qu'il y a des gardes. Pour l'instant, on va se contenter de rentrer à la maison. Allez. Je pense qu'on viendra ici, notamment pour, du coup, tous ces matériaux qu'on peut avoir comme ça gratuitement sans aucun problème. Et nous allons arrêter cet épisode à l'aube du jour 28, où il fait toujours aussi froid. En espérant ne pas avoir eu une tentative de pillage ce soir. Ah, oh merde, Boris est tombé malade. Enfin, bref, on verra ça lors d'un prochain épisode. Allez, bye bye.